Salut, je m'appelle Sophie, je suis vidéaste en freelance depuis 5 ans et j'ai toujours voulu faire un film. Je suis en train de réaliser mon premier film documentaire produit et forcément réaliser un film c'est beaucoup d'aventures, beaucoup de rebondissements, de remise en question, de doute, de peur, de grande joie aussi. Le but est simple, vous partagez mes expériences pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Bienvenue dans ma série Journal d'une réalisatrice. Pour cette vidéo, on se retrouve pour une petite anecdote, mais je vous promets que vous allez apprendre des choses grâce à cette anecdote. Donc prenez un petit café. Ça fait trop du bien, mon Dieu. Je suis accro, mais ce n'est pas grave. Et nous sommes partis pour ce quatrième journal d'une réalisatrice. Quand vous développez un projet de film, et ça peut être vrai pour d'autres projets d'ailleurs, souvent il y a des périodes creuses où il ne se passe pas grand-chose, on perd un peu l'espoir, et des fois, il y a des périodes où il se passe beaucoup de choses tout d'un coup. On se retrouve un petit peu poussé à avancer sur le projet alors qu'on l'avait presque mis de côté. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai donc mis un an et demi à être sélectionnée dans une résidence d'écriture. À trois mois près, j'ai aussi gagné un concours. Suite à cela, demander un financement du CNC que j'ai obtenu. C'est la première fois donc que je pouvais rendre un projet professionnel. Je voulais absolument trouver une boîte de production identifiée dans le milieu pour m'accompagner sur le projet. Donc une boîte qui a déjà de l'expérience. Sauf que je ne savais pas du tout comment m'y prendre parce que j'avais déjà trouvé de l'argent. Donc j'avais déjà fait aussi un travail de production en quelque sorte. Et j'ai eu une mauvaise idée. Ne faites pas ça. J'ai publié sur Instagram le fait que je recherchais une boîte de production et que j'avais obtenu déjà un financement CNC. Ça, ce n'est pas une bonne idée parce que ça peut attirer des gens qui ne sont pas forcément intéressés par votre travail, qui ne sont pas forcément intéressés par votre projet, mais qui se disent « Oh chouette, on n'a pas encore obtenu de financement CNC au sein de notre structure. On va pouvoir, si on travaille sur ce projet, dire qu'on a eu un financement CNC. Et ça peut finalement permettre de mettre aussi la boîte de production en avant. Moi, quand j'ai publié ça sur Instagram, je ne vais pas nommer de nom. L'idée, ce n'est pas de critiquer des personnes, etc. Mais l'anecdote est hyper intéressante et hyper formatrice. Je reçois un message de quelqu'un que je connais qui est plutôt du côté de la théorie du cinéma et de la presse cinéma. Il me dit qu'il vient de créer une boîte de production avec ses amis et qu'il est très intéressé par le projet. Là, je me dis « Trop bien, son média est pertinent, il a une belle connaissance du cinéma. Ça peut être intéressant de leur laisser une partie de la production du film et peut-être faire une coproduction avec une boîte de prod plus identifiée. » Dans la première discussion, ce n'est pas quelque chose qui semblait gêné. Et ensuite, j'ai eu une seconde rencontre où, cette fois-ci, j'étais avec les deux autres personnes, donc un appel où ils étaient trois face à moi. Être à un contre trois, je ne sais pas si c'est quelque chose que je conseillerais. Ce serait peut-être bien de vous entourer des gens qui vont vous accompagner sur le projet. Les avoir dans la discussion, ça peut peut-être permettre de faire une balance un petit peu plus égale. Par exemple, la discussion d'une coproduction avec une boîte plus installée leur semblait complètement ridicule, alors que moi, ça ne me semblait pas tant ridicule et que les coprods, ça existe partout. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai cette deuxième discussion qui se termine plutôt bien en soi, mais je suis un peu stressée, un peu tendue. J'ai un mauvais pressentiment. Je dis « Un problème » parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été vraiment écoutée. Parce que souvent, dans la discussion, je disais « Non, mais on est tous jeunes, on est tous au tout début de notre professionnalisation. » Ils n'aimaient pas trop que je dise ça d'eux. Je sais que je ne connais rien, mais eux, en tout cas, n'acceptaient pas le fait qu'ils ne connaissaient rien non plus, qu'ils débutaient aussi. Suite à ça, je reçois un contrat de droit d'auteur. Malheureusement, je n'ai jamais étudié de contrat de droit d'auteur de ma vie. Et c'est un problème, un énorme problème. C'est typiquement le genre de manque qu'on a quand on vient de l'université ou alors peut-être du BTS, j'en sais rien, à vous de me le dire, ou alors de l'apprentissage en autodidacte. Mais malgré ça, j'ai lu ce contrat. Et puis, il y a des choses qui m'ont particulièrement dérangée dedans. Je n'étais pas sûre de comprendre. Mes pères, mes collègues m'avaient alertée, mes amis, sur le fait qu'il faut toujours faire très 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 attention au contrat parce que ça arrive que des auteurs perdent finalement leur scénario, leur idée originale et qu'ils ne puissent plus la réaliser pendant des années à cause de contrats qui sont négatifs pour l'auteur. J'ai donc décidé de l'envoyer à une amie qui a l'habitude de lire des contrats. Et elle me fait des petits bocaux assez alarmants. Elle me dit, il faut que tu recroises ce que je te dis avec quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas juriste, mais de ce que je lis de ton contrat, si tu le signes, quelqu'un d'autre peut réaliser le film à ta place. Potentiellement qu'ils ne vont pas le faire, mais le contrat permet ça quand même potentiellement. Là, ce que tu signes, c'est que tu leur fais une idée générale de ce que tu veux et après, ils en font ce qu'ils veulent. En gros, si jamais ils décident de donner tes droits à une personne tierce que toi, tu n'as pas choisi, tu n'as pas le droit de dire quelque chose. Qu'est-ce que je fais ? Je fais les choses bien. Je décide de trouver quelqu'un qui est juriste ou avocat en propriété intellectuelle. Ce n'est pas facile à trouver, mais vous avez des gens pour vous aider, que ce soit dans des associations. Je vous invite dans ce cas à vous rapprocher de la SACEM ou de la SACD. Ils sont là pour ça, pour protéger les petits auteurs français. Donc allez-y. Dans mon cas, j'ai un ami qui a son meilleur ami, qui est avocat en propriété intellectuelle. Donc là, je reçois un appel de cet avocat qui me dit, « Écoute, dans tous les cas, si tu avais signé, ça serait facile de gagner au tribunal, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs juridiques. Il ne faut pas que tu le signes. Trouve une autre boîte de prod. » Ok, donc bon, là, on ne remet pas en question la parole d'un avocat. J'ai prévenu cette boîte de production. Je leur ai dit que leur contrat était très problématique pour les auteurs, que je ne sais pas où ils l'avaient trouvé, mais que moi, il ne me convenait pas du tout. Je n'ai pas du tout été énervée dans le message ou quoi. J'étais d'ailleurs très, très, très gênée parce qu'on avait déjà fait deux rencontres assez longues. Ils m'ont envoyé un mail quelques jours plus tard. Il y avait des choses qui n'étaient pas trop méchantes dans le mail, mais il y avait entre autres le fait que j'étais non professionnelle. Si une boîte de prod vous dit que vous êtes non professionnelle, alors que vous avez fait checker votre contrat par quelqu'un du milieu et par un avocat en propriété intellectuelle, vous ne vous remettez pas trop en question. À la fin, ils m'ont tout simplement dit, « Bonne chance pour la réalisation de ta super vidéo. C'était un très beau projet. » Donc là, tu te dis, c'est gentil, mais ce n'est pas une vidéo. C'est bien ça le but, c'est de sortir du format d'une vidéo YouTube, c'est de réaliser un film. Cette condescendance, cette verticalité que j'ai ressenti lors de cette réunion face à eux, je l'ai ressenti à nouveau fort quand j'ai reçu ce mail auquel je n'ai jamais répondu. Je pense que ce n'est pas des personnes qui ont voulu m'arnaquer, très honnêtement, mais il ne vaut mieux pas se mettre en danger comme ça, il ne vaut mieux pas avoir ce stress-là. Et quand vous ne vous sentez pas, n'y allez pas. Tout ça pour dire qu'est-ce qu'il faut retenir de cette anecdote. Petite pause café, mais elle est super intéressante, cette anecdote. La meuf s'envoie des fleurs toute seule. Toujours faire lire ses contrats par quelqu'un qui sait lire des contrats de droit d'auteur, s'il vous plaît. Si vous avez un sentiment de verticalité, que vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre producteur, votre productrice, ne faites pas ça, ne vous imposez pas ce genre de choses. Et ensuite, quand vous voyez une boîte de production, c'est hyper important que cette boîte colle à votre projet. Quand vous choisissez une boîte de production, pensez à tout ça et entourez-vous, demandez, acceptez que vous ne connaissez pas tout. J'espère que cette anecdote vous a plu. N'hésitez pas à me raconter vos petites anecdotes en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous auriez fait à ma place. Et puis, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Cette vidéo a été montée par Eliabelle. Je vous laisse ses réseaux sociaux en barre d'infos. Merci.